On prépare cette nouvelle Ligue et je pense qu'on est bien partis. Déjà, les trois présidents se connaissent bien, mais en tout, nous sommes là dans un esprit constructif. C'est un chantier qui est extrêmement lourd, surtout sur notre région, puisqu'il y a trois Ligues qui sont concernées. Pour appréhender ça dans les meilleures conditions, la Fédération s'est mise à la disposition de ces Ligues pour que ce rapprochement soit positif et apporte un plus pour les clubs dans les années à venir. Nous souhaitons que tous ces projets de convergence soient co-construits. Il faut aujourd'hui vraiment entendre les uns et les autres, tous les acteurs de terrain, peut-être avoir des politiques différenciées d'un territoire à l'autre. Mais le souci des clubs régionaux, c'est leur compétition régionale et son avenir. Et il ne faut pas que ça me coûte un centime de plus qu'aujourd'hui. Et si vous pouvez faire des économies, c'est encore mieux. On peut les rassurer parce que nous travaillons dans l'intérêt général des clubs. On fera le maximum pour que les clubs n'ayent pas plus de charges qu'ils ont jusqu'à présent. Au niveau financier, compte tenu qu'ils n'auront pas plus de déplacement, qu'ils continueront à payer la licence au même tarif que la saison dernière, on a une saison 2016-2017 qui se prépare avec les meilleurs auspices. On a réfléchi qu'on ne pouvait pas tout centraliser vers le point moyen, je dirais, du territoire. Il fallait aussi conserver ce qu'on appelle plutôt des antennes territoriales en Champagne-Ardenne, ex-Champagne-Ardenne, et des antennes territoriales en ce qu'on appelle l'ex-Alsace. De façon à ce que les clubs aient toujours cette proximité que nous recherchons, aussi bien dans le domaine industriel que le domaine technique, de façon à ce qu'il n'y ait pas de grande distance, pour que l'impact pour eux ne soit pas très important. On avance, je pense que d'ici à l'été, nous devrions pouvoir en tirer des conclusions à proposer aux mouvements sportifs, parce que je rappelle que ça fait trois mois qu'on est installés, on est en pleine phase de convergence des politiques, de la prise en compte de l'ensemble des territoires, pour voir les spécificités de chacun, et puis essayer de tirer l'ensemble du territoire vers le haut.